La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le jeune Sénégalais Mbougarsar, lauréat du prix Goncourt, est en vedette dans les journaux paru ce jeudi 4 novembre 2021. Mbougarsar bannit l'exception africaine. C'est ce que Réoumi Cotéan déduit de cette consécration, reprenant les propos du lauréat qui estime qu'il ne doit plus être une exception qu'un Africain remporte un tel prix. Mohamed Mbougarsar est en effet le premier Africain subsaharien à recevoir le prix Goncourt qui lui a été décerné ce mercredi 3 novembre au restaurant Drouin dans le quartier de l'Opéra à Paris. Un Goncourt surprise, en tout cas inattendu du grand public, car dans le milieu, la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar, édition filiprée de 448 pages sacrées par les jurés du prestigieux prix littéraire, avancé en cette rentrée, flanqué d'un panneau lumineux, attention phénomène. La preuve, le roman de ce jeune Sénégalais de 31 ans, auteur de trois premiers opus remarqués par la critique, avait été sélectionné dans pas moins de huit listes, dont le féminin et le ronodo, en vue de glaner une jolie distinction automnale, lit-on dans les colonnes de Réoumi Cotéan, où Maki Salle le félicite Mbougarsar. Félu Nsar, lui, pense que cette distinction est largement méritée par Mbougar, Mbougar qui est à jamais premier selon le quotidien, qui souligne aussi que le jeune Sénégalais est le premier Africain au sud du Sahara à remporter le prix. Mais ce n'est pas une faveur qu'on fait à un auteur africain précise de l'oreilleur dans les colonnes du journal de Madiambaldiagne. Et le journal Le Soleil présente Mohamed Mbougarsar comme la sensation littéraire de l'année. Il est lauréat du prix Goncourt 2021, note le quotidien national, qui qualifie la plus secrète mémoire des hommes de roman à la quête d'absolu. L'astre de Han livre aussi la réaction du président Maki Salle, qui salue une belle consécration. Et ce prix Goncourt, décerné à Mohamed Mbougarsar, est le sacre d'un cac aux yeux d'enquête, qui dresse le portrait de l'écrivain, un talent précoce selon Enquête, qui rapporte également les éloges unanimes du monde littéraire et les félicitations du président Maki Salle. Et dans l'Observateur, l'on raconte le fabuleux destin de Mohamed Mbougarsar, le secret confié à son père, son enfance et le scrable. L'Obs nous en parle avant de livrer la réaction du lauréat, qui parle d'une joie simple mais très profonde tournée vers le Sénégal. Et si le Sénégal renoue avec l'excellence, s'exclame 24 heures, évoquant aussi la consécration de Mbougarsar, lauréat du prix Goncourt 2021. Mbougar qui poursuit son ascension selon Sud Quotidien. Et justement, dans le quotidien Vox Populi, le jeune lauréat du prix Goncourt indique qu'il ne voudrait pas que l'histoire s'arrête à ce fait. Et pendant que l'on célébrait Mbougar à Paris, à Dakar, précisément à la barre de la chambre criminelle, Aydem Baké versait des larmes de regret revenant sur l'assassinat de son époux Hadim Gyaï. Réoumi rappelle que les circonstances de la mort atroce de ce dernier avaient ému plus d'un brûlé vif par son épouse Aydem Baké, qui était sous l'emprise de la jalousie. Le défunt avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Et si le juge de la chambre criminelle de Dakar suit le réquisitoire du procureur, l'accusé va coupir 15 longues années en prison, selon Réoumi Cotidion, qui revient largement sur le procès tenu hier. Restons avec Réoumi Cotidion, qui renseigne que les principaux partis, coalitions, mouvements politiques entre autres, ont déposé hier leur principale liste majoritaire et proportionnelle, comme le veut la loi. C'est ainsi la dernière ligne droite vers les élections, dont la campagne va officiellement démarrer le 2 janvier prochain. Mais en réalité, tous les états-majors politiques sont en ordre de bataille, prêts à en découdre. Fait remarquer Réoumi, qui va au-delà des faits, et constate un branle-bas de combat. Et l'Observateur livre les heures du bilan, revenant aussi sur le dépôt des listes hier. À Matam, informe l'Obs, la liste de Yehui est fort close dans les 10 communes. Et à Dakar, l'Obs signale 12 candidats à la succession de Soham. Pastef se démarque de Yehui à Sikap et Fan.e. Si on en croit ce quotidien, où Mambényon enterrine sa défiance à l'autorité. Et à Djurbel, Wallou et Fort-Colos, dans 3 communes, renseigne l'Observateur. Vox Populi signale au même moment une situation compliquée pour Yehui à Skanoui, rapportant le terrible galgal de la paire à Sonko et compagnie à Matam. Vox Populi nous fait part aussi de la forclusion de Yehui dans beaucoup de communes, avant de nous apprendre que le mandataire de Pastef a démissionné et rallié la paire. Et dans 24 heures, relativement au remplacement de mandataire à Matam, l'on nous apprend que Yehui à Skanoui dénonce le comportement peu orthodoxe du préfet. Au même moment, à Ziguinchor, Balde récupère les frustrés de Beno suite à l'investiture de Benoît Sambou. Soham, elle, trouve refuge à l'union citoyenne Bountbis après avoir été mise à l'écart par Yehui à Skanoui, informe Enquête. Et Sud Quotidon fait focus sur les investitures des locales du 23 janvier 2022 et titre accouchement douloureux. En tout cas, Maki, lui, est pour des locales apaisées, note Vox Populi, où il lance un appel aux acteurs politiques à cultiver la paix et le sens des responsabilités. Violence politique Maki fait la leçon aux acteurs en déduit et titre LAS. Libération révèle pendant ce temps que le parquet s'oppose à la restitution du passeport de Sanko et la levée de son contrôle judiciaire. Après le réquisitoire du procureur transmis hier, le juge du deuxième cabinet a le dernier mot sous l'inlibération. Le général Jean-Baptiste Tine, élu nommé ambassadeur en Russie, renseigne LAS. Une information rapportée aussi par Vox Populi qui note que le général Jean-Baptiste Tine est le nouvel ambassadeur chez Poutine. Ce quotidien nous apprend par ailleurs que grâce au signalement d'un avion de patrouille espagnole, deux vedettes de la marine ont sauvé 82 clandestins. Leur embarcation à Chaviré au large de Saint-Louis avec deux filles à bord souligne ce quotidien qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.